Ok, bonjour chers amis, comme je vous l'ai dit, je vais commencer à, je vais continuer à enregistrer les différentes vidéos, les leçons que nous n'avons pas encore couvertes et j'ai oublié les envoyer progressivement. Donc ce matin, je voudrais continuer avec ce cours sur le développement web et je voudrais vous présenter le langage de programmation JavaScript. Pour pouvoir monter un site web, nous avons plus, nous avons besoin de trois éléments de HTML qui vous donnent la structure de votre page et après maintenant vous avez besoin de donner du style, donc d'agir sur la police de vos caractères, d'agir sur la couleur des cadres, de pouvoir la position des différents éléments sur votre page. Donc on utilise CSS et maintenant il y a le troisième élément qui donne le dynamisme à votre page web et là on utilise un langage de programmation qu'on appelle JavaScript et ce matin je voudrais vous présenter une introduction générale. donc on va commencer en disant que JavaScript est un langage de programmation qui permet d'implimenter des mécanismes complexes sur une page web et il est un langage qui permet de créer du contenu mis à jour de façon dynamique, de contrôler le contenu multimédia, d'animer des images, en fait tout ce que vous pouvez penser donc tout ce qui est créé sur une page web on le dynamise, on le rend dynamique pardon en utilisant JavaScript. Donc comment est constitué le langage ? JavaScript est constitué des fonctionnalités communes des programmations et en fait JavaScript est inspiré de Java et de C et du langage C. Donc il ne faut pas confondre javascript et java. Java c'est un autre langage différent de javascript mais javascript a été inspiré de la programmation java et aussi du langage de programmation C. Et javascript permet de stocker des valeurs utiles dans ce qu'on appelle des variables. Et javascript également permet de faire des opérations sur des morceaux de texte qu'on appelle chaînes de caractères ou strings. Et il permet d'exécuter du code en réponse à certains événements qui se produisent sur une page web. Et il permet beaucoup d'autres choses comme je l'ai dit et comme nous allons le voir. Ensuite on a aussi les interfaces de programmation applicables qui sont ce qu'on appelle API qui donnent accès à des super pouvoirs au code javascript. Donc on va aborder ça beaucoup plus loin. Donc maintenant il faut savoir qu'au niveau de javascript il y a ce qu'on appelle les mots réservés. Donc vous ne devez pas utiliser dans votre code lent déjà parce que quand il y a une série de mots clés qui avait une signification particulière. Vous devez connaître ces mots réservés pour ne pas les définir ou ne pas définir de variable ou de fonction par mégarde sur ce mot-là car ceci n'est pas permis. Donc si vous le faites, vous allez recevoir un message d'erreur. Votre programme va planter. Donc quelques-uns des mots réservés dans la liste que je vais vous présenter sont déjà en service mais d'autres sont prévus pour le développement futur du langage javascript. Même les mots réservés qui ne sont pas encore en service ne doivent pas être utilisés comme nom de variable ou de fonction. Ok ? Donc voilà un peu une liste succincte de quelques mots réservés que nous avons au niveau de javascript. Donc je vous ai parlé du par exemple variable, c'est var, on a while, with, donc on a let, on a continue, on a cons, on a donc class. Donc vous ne devez pas définir ces mots super switch comme des mots finally, comme des mots de, comme des noms de variable ou de classe. Vous ne devez pas utiliser ceci comme des noms, on va le voir plus tard. Voilà. Donc on va maintenant essayer de créer un code java en deux minutes. Donc ce que nous allons faire c'est que maintenant je vais partir d'ici, je vais aller, on va ouvrir notre éditeur de texte que vous connaissez déjà. Donc il est, on va utiliser toujours Vija Studio Code, je vais ouvrir un dossier, je vais aller ouvrir mon dossier décembre 2020. Et dans mon dossier, je vais créer un, je vais créer un fichier, toujours HTML. Donc je vais créer, c'est index, pardon, index.html. Donc voilà mon, mon document que je viens de créer dans, ce que nous devons faire. On l'a déjà vu, quand vous avez un, un document que vous avez, avec, que vous avez l'extension HTML, directement, il vous permet de pouvoir cliquer sur ce point d'exclamation et tabulation. Et vous avez votre page qui, les éléments, les premiers éléments de votre page qui s'affichent là. Bon, j'ouvre ceci, j'ai mis ça ici pour vous permettre, pour que je puisse présenter ce qui va sortir dans notre page ici. Donc j'ai dit, on va, on a, dans notre page, on va appeler ici le nom du document, on va le dire script. On va mettre ici script. OK. Et puis, on dit, dans le body, dans la partie body, créer un paragraphe et avec, pour identifier, bien, parce qu'on a dit qu'il y a, on a trois façons de pouvoir identifier ou de pouvoir sélectionner un élément dans le corps, dans le body. On avait dit que c'était soit en créant une classe ou soit directement en prenant l'élément. Quand on voit CSS, on peut directement sélectionner cette partie avec l'élément. On peut utiliser une classe, mais on peut aussi utiliser un identifiant. Donc ici, je vais créer mon paragraphe et au niveau du paragraphe, je vais mettre un identifiant que je vais appeler msg. OK. Donc, j'ai mon paragraphe, je vais appeler msg. Donc, je vais créer une nouvelle balise là-bas que je vais appeler script. Donc, ici, je crée une balise ici. Donc, on fait la même chose. Donc, on fait script. Donc, on fait script. Voilà. Et dans la balise script, insérez ici ceci. Pour le moment, vous n'êtes pas obligé de comprendre ce que ça veut dire. Je vais vous expliquer ça plus tard. Donc, vous pouvez soit copier, mais vous pouvez écrire document. Ici, vous écrivez document. GetElementById. Vous sélectionnez GetElementById. Donc, vous prenez entre guillemets, vous mettez votre ms sur le message qu'on voulait. et vous voulez que cela se fasse dans Inna. Vous dites Inna. Inna texte. Égal. Là, vous mettez une chaîne de caractère que vous appelez. Citation. Félicitations. Je viens de créer mon premier cours de javascript. OK. Maintenant, vous regardez en faisant commande S ou contrôle S. Si vous êtes sur, soit commande S, soit contrôle S, selon votre système d'exploitation. Donc, quand vous finissez ça, vous pouvez maintenant aller ici à index. Vous faites clic droit. Vous ouvrez Open with Live Server. Quand vous faites Open with Live Server, directement dans votre navigateur. Vous voyez bien, le texte est là. Félicitations. Je viens d'écrire mon premier code javascript. Waouh. Super. Donc, voilà, vous venez d'écrire votre premier code javascript. Je reviens dans mon navigateur. Donc, dans mon, je suis dans mon éditeur de texte, pardon. Donc, ici, nous avons créé, nous avons créé donc un paragraphe que nous avons, on a mis un identifiant qu'on a sélectionné avec l'identifiant. Et on l'a appelé identifiant msg. Et ici, on a écrit donc un code java. On a dit document point getElementById msg et puis innerText égal et le texte. Et en fait, félicitations et c'est de suite. Donc, voilà un peu notre premier document et notre premier code javascript que nous venons de pouvoir créer. OK. Donc, je voudrais que, avant d'expliquer ceci, je voudrais que nous puissions continuer un peu avec la présentation. Donc. OK. Donc, maintenant, on va voir comment est-ce que les instructions sont écrites sur javascript. Je vais mettre ça en mode présentation commande. OK. Donc. Lorsque vous êtes en train de travailler sur javascript, vous avez des, une instruction de javascript constituée d'une combinaison d'expressions. Vous avez un identif, ça peut être un identificateur, une variable, un opérateur, une expression littérale, un appel de fonction, parfois précédé d'une déclaration qui peut être une variable ou qui peut être var ou void. Elle peut être suivie ou entrecoupée de commentaires. On va voir comment on met les commentaires plus tard. Une instruction s'achève toujours lorsqu'une autre instruction commence. En règle générale, on rencontre une ligne d'instruction par une ligne de texte. Donc. Pour écrire plusieurs instructions sur une même ligne, il est nécessaire de les séparer par un point de vigueur. Vous avez vu, par exemple, dans mon texte là, j'utilisais le point de vigueur à la fin, à chaque fois. Donc. Nous allons maintenant voir c'est quoi une variable parce que, notez que l'objectif d'un programme informatique est de faire quelque chose avec des données. Donc. Ici, vos données, par exemple, dans ce que nous venons d'écrire, la donnée, c'était cette information que nous voulions publier, que nous voulions dire aux gens que, waouh, je viens de faire ma première page web. C'était ça l'objectif. C'était ça la donnée que nous voulions utiliser. Donc, votre programme utilise des variables pour enregistrer et manipuler ces données. Une variable, c'est un contenant utilisé pour enregistrer une donnée spécifique pour votre programme, dont votre programme a besoin pour travailler. Par exemple, le nombre d'utilisateurs, le nombre de billets qui restent dans un vol. Quand vous avez un programme, par exemple, de vente de billets d'avion, vous utilisez une variable pour pouvoir enregistrer le nombre de billets qui sont disponibles ou qui restent pour un vol particulier. par exemple, la disponibilité au nombre d'un certain nombre de produits en stock. Donc, vous pouvez créer un programme qui vous permet de, à chaque fois, quand vous êtes, par exemple, sur un site en train de faire des achats, c'est une variable qui stocke la quantité de stock qui est encore disponible. Donc, tout cela est stocké dans des variables. Maintenant, qu'est-ce qu'une variable ? Une variable, c'est une donnée placée. Donc, une donnée placée dans une variable est appelée une valeur. Donc, la variable, c'est un peu comme un carton d'entrepôt. Donc, on a comme un carton dans lequel, maintenant, on a mis des valeurs. Donc, vous avez par exemple un carton dans lequel on a mis des valeurs. Donc, les éléments qui entrent dans le carton, ce sont des valeurs. Donc, on peut stocker, on peut stocker plusieurs choses. L'argent, on peut aussi vider le carton. On peut le modifier son condom au lieu de mettre, c'est un peu, les quantités d'argent qu'on met dans le carton ou bien la quantité d'informations ou la quantité d'éléments qu'on met dans le carton. On peut enlever, on peut remettre. Donc, on se sert à chaque fois du carton. Donc, vous devez, maintenant, pour que les gens puissent, si on prend que votre carton est stocké dans votre magasin ou stocké dans une salle, pour que les gens viennent et sachent que dans ce magasin, on a par exemple les ballons, on a les téléphones, on a ceci, il faut que vous étiquetez votre carton. Donc, en programmation, c'est la même chose. Vous attribuez un nom à votre variable. Donc, quand vous avez créé une variable qui est votre carton, vous avez, vous voulez maintenant que vous vous dites ce qui va être, ce qui va aller dans votre carton. Et maintenant, vous devez donner un nom à votre carton qui permet donc de l'étiqueter, qu'on puisse le reconnaître lorsque quelqu'un entre dans votre magasin ou dans votre salle, ainsi de suite, qu'il ne paraît pas chercher tous les cartons, mais qu'il va dire, moi, si je veux le téléphone, je vais dans tel carton. Si je veux des crayons ou des billes, je vais dans tel carton, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est ça, une variable. Quelques règles générales pour la création des noms. Donc, quand vous créez des noms, des noms de variables, dans JavaScript, il y a quelques règles. Donc, il faut utiliser des noms qui sont descriptifs dans l'ensemble de votre code. Par exemple, comme je disais, vous pouvez aller, quand vous pouvez être fouillé dans un ancien classeur stocké, où vous avez stocké des cartons. Si ce n'est pas étiqueté, vous allez perdre beaucoup de temps, vous allez avoir beaucoup de contraintes. Donc, il faut bien l'étiqueter. Il y a donc des conventions. Donc, quand votre code devient facile à lire, quand vous voulez écrire, en JavaScript, on conseille d'éviter beaucoup les abréviations. Par exemple, au lieu d'écrire quantité, on va dire quantité in stock. Généralement, on utilise l'anglais pour écrire les termes de nom en JavaScript. Donc, par exemple, quantité, au lieu d'écrire juste quantité, ou bien quantité, ou bien juste Q, T, Y. Donc, vous dites quantité in stock. Donc, au lieu de dire mon temps ou bien reste. Vous pouvez juste dire reste. Ça ne veut pas dire quelque chose ou grand chose. Ou bien remaining. Là, vous dites current account balance. Vous dites voici ce qui reste dans le compte bancaire. Donc, current account balance. Et vous voyez, on va le voir. Donc, le premier, current commence par une lettre minuscule. Account commence majuscule. B commence par majuscule. Deuxièmement, mettez les points sur les. Évitez d'utiliser les abréviations des raccourcis de mots à chaque fois que c'est possible. Même si une version plus courte semble évidente. Par exemple, annual revenue sera mieux que annual rêve. Donc, parce que annual revenue, quelqu'un en relisant votre code va facilement le comprendre. Mais si vous avez mis annual rêve, ça peut aussi prêter à confusion. Donc, suivez une convention de nommage constante. Il y a une convention de nommage plus courante que l'on appelle camel case. Dans cette convention, les noms sont constitués de plusieurs mots. Donc, l'initial est en majuscule. Par exemple, vous avez number of cat. Donc, le number, c'est minuscule. Off commence par majuscule. Et cat commence par majuscule. Final answer. Final, c'est minuscule. Ansa commence par majuscule. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, voilà un peu. On va repartir dans notre éditeur de texte. Donc, ici, je vais revenir. Donc, ici, je vais enlever notre élément là. Donc, on a plus de… Je vais enlever notre paragraphe. Et je vais enlever ceci. Donc, ce que nous allons faire maintenant, c'est essayer de manipuler la variable. Comme on l'a vu tantôt. Donc, je vais créer… Donc, on a dit pour créer une variable, il y a… Et ça, on utilise var. Donc, si j'ai dit var, j'ai créé mon carton. Maintenant, je vais lui donner un nom. Je vais appeler var le nom. Je vais l'appeler, par exemple, my name. OK. Et maintenant, je vais lui donner une valeur. Donc, je vais lui donner une valeur. Je vais mettre ici… George, par exemple. Je vais ici mettre plutôt my… First name… George. Donc, je sépare par mon point-vugule. OK. Ensuite, je dis var… My… My surname… Et je mets… India. OK. Donc, quand je… Je fais ça. Je peux maintenant… Je vais créer une autre variable. Je vais appeler… Name… Egal… My first name… Plus… My… My… Son name… Ok. Maintenant, je vais mettre ici… Je vais utiliser cette… Ce mot… Ce mot… Réservé de… Javascript alert… Name… OK. 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 Et je sauvegarde ça… Ça t'affiche quoi ? Donc, on a ici… Alert name… Bon. Allons-y d'abord. Faisons… Alert… Alerte… My surname… Par exemple… Merci. Ok. Attendez, je vais aller regarder ça ici. Attendez, je vais aller regarder ça. Attendez, je vais aller regarder ça. J'ai créé une variable S3 et puis j'ai dit additionne-moi les trois variables. Donc, quand je dis additionne-moi les trois variables, quand j'ouvre, il me dit trois mots concaténés. Ok ? Donc, vous avez ici, vous avez votre variable, votre carton. Vous avez son nom, vous avez mis sa valeur, donc le variable. Et avec l'évolution des éditeurs de textes que nous avons aujourd'hui, parce que ici, nous avons mis, nous avons déjà indiqué à notre éditeur de textes que ici, en fait, nous sommes en train de travailler. Et nous avons mis script, c'est entre script, l'expression ici var n'est plus nécessaire. Donc, quand quelque chose est indiqué ici, entre script, on n'a pas besoin de, donc l'expression var, le mot var n'est plus nécessaire directement. Java, ce qui reconnaît qu'on reconnaît qu'on reconnaît qu'ici, nos trois éléments, ce sont des variables et ça, ce sont le nom S1, S2, S3 et puis ça, ce sont leurs valeurs. Et le terme alerte, je vais enlever ça, alerte ici vous permet de pouvoir directement les afficher. Ok, donc, on va également créer une autre, faire une autre démonstration ici. Donc, ici, je vais mettre du texte. Donc, si j'appelle ici str, que j'abrège pour string, je vais mettre ici texte. Contenant du JavaScript, ensuite je vais mettre ici. Si j'ai dit par exemple 1, et là j'ai dit, je vais juste, faisons juste quelques calculs, je vais dire S1. Donc, au lieu de faire les chaînes de caractère comme tout à l'heure, je vais mettre S1 égale par exemple 10, S2 égale, et donc, là je mets 30. Donc, maintenant, si je fais alerte, S1, S2, donc, au lieu de chaînes de caractère, maintenant, on a utilisé des chiffres. Donc, si je fais ça et que j'ouvre, vous allez voir que c'est 41. Donc, ici, il a calculé, si vous venez vérifier ici, vous avez 10, plus 30, ça fait 40, plus 1, ça fait 41. Donc, si je mets encore 13, ça va faire, ici, ça devrait faire 30, 40, 53. Donc, je sous-regarde et je m'en vais faire la mise à jour de mon... 53, voilà. Donc, ça, ce sont les... Vous avez, on a d'abord fait les chiffres, maintenant, on a fait les chaînes de caractère. Donc, c'est un peu... Donc, je reviens à ma présentation, là. Ouais. Donc, ici, on a vu véritablement, on a déjà vu qu'on peut, dans JavaScript, agir, travailler avec les chaînes de caractère, mais aussi, on peut travailler avec les... Les chiffres, les chiffres, on peut également faire d'autres opérations que nous allons voir plus tard. Donc, ça, c'était juste pour vous donner une introduction. On a vu que JavaScript, c'est un langage de programmation qui vous permet de dynamiser votre page. Donc, et JavaScript a un certain nombre de mots réservés que vous devez connaître et ne pas utiliser pour... Donc, si j'utilise, par exemple, ici, le bar, je fais, je sauvegarde ça, je sauvegarde ça, et puis je m'en vais faire... J'ouvre ça, si j'ouvre ça, il va me donner un message d'erreur. Il ne peut pas, il n'y a pas de... Ça ne peut pas s'afficher parce que ce... On a vu que var, ce terme var fait partie des mots réservés, les mots réservés, les mots réservés de JavaScript. Donc, il faut utiliser, si je fais wif, par exemple, c'est la même chose, wif, c'est un mot réservé de JavaScript, ça ne va pas accepter ça. Donc, si j'ai besoin de ça, je peux faire, si je fais, par exemple, d1 ou d, juste d, ça accepte parce que ce n'est pas un mot réservé. Donc, il y a les mots réservés à JavaScript que vous devez connaître et ne pas utiliser. On a vu également que JavaScript utilise le système de variables, et une variable, c'est comme un carton dans lequel vous mettez des éléments, des données, et qui sont ici des valeurs. Et chaque carton devrait avoir un nom, ici, nos cartons ont le nom des S2, S3. Et maintenant, lorsque ce que vous mettez dans vos cartons, ça peut être une chaîne de caractère, et une chaîne de caractère, on met entre guillemets ici. Bon travail, et ceci est la partie. La plus, la plus, la plus importante. OK. Donc, je peux, je peux afficher ça. Donc, j'ai utilisé les chaînes de caractère ici. Donc, j'ai dit CTRL-S, je sauvegarde. Puis, je m'en vais ouvrir ça. Donc, qu'est-ce que j'ai fait proprement là ? Bon travail, ceci. Ah, OK. Voilà mon erreur. Donc, ici, ce n'est pas D, ici, c'est S1. Parce qu'ici, dedans, c'est alerte, c'est S1, S2, S3. Donc, je fais ça, je sauvegarde encore. Et puis, je m'en vais ouvrir. Donc, directement, vous avez bon travail. Ceci est la partie la plus importante. Et ceci est la partie la plus importante. OK. Donc, c'est ça que nous avons vu. Et nous avons également vu qu'en plus des chaînes de caractère, vous pouvez également travailler sur des, vous pouvez avoir des textes. On va voir que vous avez, en plus des textes, vous avez également d'autres types de données que vous pouvez enregistrer dans votre barrière ou que vous pouvez mettre dans votre carton que vous allez utiliser dans votre programmation Javascript. Donc, voilà l'introduction que je vais vous donner ce matin. Donc, je vais vous donner d'autres, je vais vous préparer d'autres leçons et pour davantage approfondir la connaissance sur ce langage de programmation qui est très utile pour pouvoir dynamiser, comme je l'ai dit, nos pages web. Donc, merci pour votre attention et on se retrouve dans la prochaine leçon. OK. OK.